En ce moment, on voit des vidéos partout, que ce soit sur TikTok ou encore sur YouTube, qui nous parlent de la dédollarisation. Ce serait la fin du dollar et le dollar pourrait potentiellement perdre son statut de réserve monétaire mondiale. C'est quelque chose qui est plutôt inquiétant et je peux comprendre d'où viennent ces doutes. On voit que les BRICS augmentent de plus en plus, que la Chine et la Russie deviennent les meilleurs amis du monde. Il y a eu récemment énormément de demandes d'adhésion aux BRICS qui feraient que si elles sont toutes acceptées, il y aurait plus de 24 pays qui représenteraient plus de 47% de la population mondiale et 37% du PIB mondial, ce qui est énorme et leur offre énormément de pouvoir. D'autant plus qu'ils seraient constitués de 5 pays extrêmement importants, qui sont la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, qui contribuent à hauteur de 36% de la production mondiale de pétrole. Et autant dire que le pétrole est très important dans notre monde. Et ça pourrait leur donner un avantage majeur, qui serait de commencer à trader le pétrole plus en dollars, mais dans une autre monnaie. Et à ce moment-là, ça pourrait commencer à être dangereux. Bref, dans cette vidéo, on va voir si le dollar va potentiellement perdre son statut de réserve mondiale ou non. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Avant qu'on commence, n'hésite pas à mettre un petit like pour que la vidéo soit mieux référencée et surtout pour me soutenir. Et n'oublie pas de t'abonner pour encore plus de vidéos sur la finance et les investissements. Et si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Rachel, je suis consultante en finance et j'ai formé plus de 800 personnes à investir en bourse et faire fructifier leur argent sur le long terme. On commence aussi avec le sujet de la vidéo. La première question que tu dois t'opposer, c'est qu'est-ce qu'une monnaie de réserve mondiale ? Alors, la définition sur Google, c'est « C'est une monnaie qui est utilisée dans la composition des avoirs de change détenus par les banques centrales des pays pour assurer la convertibilité de leur propre monnaie. » Tout simplement, en fait, si tu veux, les différentes banques centrales, nationales des différents pays, elles vont constituer des réserves de change à la fois dans d'autres monnaies et dans de l'or pour assurer la convertibilité de leur propre monnaie. Et ici, dans ce cas-là, la majorité des banques centrales le font tout simplement en dollars. C'est donc un peu la monnaie de référence, celle qui est le plus utilisée dans les échanges commerciaux, dans les différentes transactions au monde, mais ça, on le verra plus tard. Donc, actuellement, comme je t'ai dit, la monnaie la plus utilisée, c'est le dollar. Mais depuis 1450, on en a connu uniquement six différentes. La première, ça a été tout simplement au Portugal, puis en Espagne, suivie des Pays-Bas et de la France pour ensuite passer à la Grande-Bretagne et arriver à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont énormément profité aux États-Unis qui ont transformé leur pays, qui était plutôt agricole, à un pays hyper industrialisé. Et donc, cela a fait que ça a énormément augmenté leur pouvoir. Et en plus de ça, ils avaient la majorité des réserves d'or à cette époque-là. Et donc, c'est en 1944, lors de l'accord de Bretton Woods, que tous les pays du monde se sont accordés à dire que le dollar était comme équivalent à l'or parce qu'à cette époque-là, le dollar était échangeable en or. Mais ça, ça n'était le cas que jusqu'en 1971. Parce qu'en 1971, le président Nixon a décidé d'arrêter cette convertibilité directe entre l'or et le dollar. Et donc, à partir de ce moment-là, les réserves d'or des États-Unis se sont tout simplement mises à stagner. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a des monnaies qui sont des monnaies fiduciaires. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas convertibles directement avec de l'or. Maintenant, l'argent que l'on a actuellement, il repose tout simplement sur le fait que nous, toi, moi, on donne de la valeur à cet argent et c'est pour ça qu'ils gardent de la valeur. Aussi simple que ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le dollar, c'est ce qui a été utilisé depuis toujours. Ça fait presque plus de 70 ans maintenant qu'on l'utilise. Les États-Unis sont très puissants. On sait tous à quoi correspond un dollar. C'est une monnaie qui est utilisée de manière courante et qui a une signification pour la plupart des gens dans le monde. Donc, toutes ces choses-là font qu'on peut se dire que ça continuera à être la réserve mondiale et que sans passer, ce serait assez difficile. Mais bon, comme vous savez, je pense que nous, les êtres humains, on s'adapte très vite. Même si on a l'habitude d'utiliser quelque chose de manière très fréquente, je suis sûre que vous avez utilisé MSN si vous êtes la même génération que moi. Pourtant, il n'y a pas une seule seconde où tu penses à MSN. Même notre génération, on est passé... Bon, en l'occurrence, moi, j'étais très petite, mais pour des personnes qui seraient peut-être plus âgées que moi, on est passé des francs à l'euro. Nos parents l'ont vécu. Et pourtant, ils ne sont pas constamment en train de traduire des francs à l'euro. Oui, ça peut être le cas pour, par exemple, des grands-parents, mais nos parents, ils pensent tout simplement en euros. Et donc, se dire juste, ah oui, c'est ce qu'on a toujours utilisé, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus pratique, ce qui est là, ça ne peut pas juste être un argument en faveur du fait qu'on va continuer d'utiliser le dollar comme réserve mondiale. D'autant qu'on a pu le voir en 2001, lors du Covid, tout le monde entier est extrêmement dépendant de la Chine. Je ne sais pas si à cette époque-là, vous avez essayé de commander, par exemple, un Mac, des choses chez Apple. Il y avait des retards de un mois, deux mois, trois mois, tout simplement parce que les usines étaient fermées. Moi, personnellement, j'avais des usines en Chine pour mes bonnets chauffants. Il y avait énormément de retards. Il y avait des retards aussi au niveau des envois, au niveau des cargaisons. Le prix pour faire du transport par bateau avait triplé, quadruplé, tellement la Chine était impactée par le Covid. Et donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que même si les États-Unis et le dollar est extrêmement puissant, il y a quand même un adversaire de taille actuellement, c'est la Chine. Mais est-ce que, véritablement, le yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise, est plus puissante que le dollar ? On va regarder un petit peu les chiffres ensemble. Si on regarde les données du FMI pour le quatrième trimestre de 2022, on voit que le dollar détient plus de 58% des réserves monétaires mondiales. Ensuite, il y a l'euro, à titre de comparaison, qui détient plus de 20%, et le yuan, donc la monnaie chinoise, détient uniquement 2,69%. Et si vous voulez une comparaison avec un autre pays asiatique, pour ce qui est du yen japonais, on est à 5,51%. Donc, ce n'est même pas la moitié du yen. Donc, ça vous montre que la présence, en fait, du yuan, pour l'instant, elle n'est pas du tout significative par rapport à l'euro, par rapport au dollar, et même par rapport au yen. Si on regarde aussi au niveau des échanges, des transactions, c'est-à-dire pour de l'import-export, etc., la plupart des transactions, elles se font en US dollars ou en euros, mais pratiquement pas en yuan. Donc, la présence actuellement et l'utilisation du yuan, au niveau de la quantité des transactions, au niveau des réserves monétaires mondiales, elle n'est pas du tout significative actuelle. En plus de ça, les Etats-Unis ont mis en place le système de paiement SWIFT, qui facilite énormément les transferts, et qui est actuellement le moyen d'échange le plus pratique pour faire un paiement d'un pays à l'autre, etc. En plus de ça, les Etats-Unis sont la plus grande puissance militaire au monde, détiennent aussi toutes les plus grandes entreprises, les plus performantes, les plus innovatives. Donc, actuellement, les Etats-Unis restent dans une position qui est quand même assez forte. Mais, il est possible que si les Etats-Unis, peut-être, continuent dans la lancée où ils sont, s'ils ne font pas en sorte de rester au top, eh bien, qu'ils se fassent un petit peu grignoter au fur et à mesure. Et là, c'est possible qu'une monnaie, que ce soit le yuan ou une monnaie, par exemple, qui serait créée par les BRICS, prennent la place. Mais pour ça, je pense que ça n'arrivera pas dans les 5 à 6 prochaines années, mais plus dans les 10 à 15 prochaines années. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui se joue sur du long terme. Sur du court terme, actuellement, les Etats-Unis sont bien trop puissants, bien trop implémentés, bien trop utilisés, etc., comme on a pu le voir sur les chiffres, pour que ce soit quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Par contre, sur du long terme, c'est totalement possible. Et voici quelques points importants, qui seraient intéressants si jamais vous voulez faire vos petites recherches, pour savoir si une monnaie peut avoir le statut de réserve mondiale. La première, c'est qu'elle doit être capable de gérer des milliards de dollars de transactions par jour et des centaines de milliers par seconde. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est que le gouvernement qui va gérer cette monnaie, il faut que les autres pays aient confiance en ce gouvernement. Et je suis sûre que vous êtes beaucoup à savoir qu'il y a des trucs un petit peu louches en Chine et que vous leur feriez peut-être pas 100% confiance. Bref. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays dans ce cas-là. Donc, à voir. Après, bien sûr, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. On sait que le Moyen-Orient prend énormément d'ampleur. Je pense que vous avez aussi entendu parler de l'Arabie Saoudite qui a un plan pour devenir extrêmement puissant dans les prochaines années. Donc, à voir. Moi, je pense qu'actuellement, dans les prochaines années, ça va rester le dollar. Mais peut-être que dans 10 à 15 ans, ça changera. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quel est votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va toujours rester le dollar pendant les 50 à 60 prochaines années et que le jour où vous mourrez, ce sera encore le dollar ? Ou est-ce que vous pensez que ça va être une nouvelle monnaie d'ici 10-15 ans ? Je veux savoir ça en commentaire. Et surtout, abonne-toi et on se retrouve lundi pour un épisode de podcast.